Mais toute l'ironie de la situation, c'est que moi, j'ai perdu peut-être 20 minutes le temps de cogiter. Mais en fait, moi, j'ai appelé les secours et on ne m'a pas cru. Ah, on ne vous a pas cru parce que justement, vous étiez... Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas assez incohérente, peut-être parce que vous étiez trop jeune ? Non, parce que j'étais trop jeune, parce que je n'avais aucun facteur de risque, parce que j'ai très bien répondu aux questions du SAMU, mais totalement à côté de la blague. Donc pour eux, je répondais bien, mais je leur disais n'importe quoi. Donc je leur ai donné un faux âge, une faux adresse. Et pour eux, ça leur paraissait cohérent, mais ça n'était absolument pas. Alors, comment vous avez fait pour être prise en charge ? Eh bien, là, c'est là qu'on va remercier mon père qui est arrivé. Quand j'ai appelé mes parents, c'est mon frère qui a décoché. Et il l'a dit, il y a Margot au téléphone et il a dit n'importe quoi. Et là, mon père qui était à côté, il est rentré de garde. Mes parents sont pharmaciens. Il a pris le téléphone, il a écouté, il a dit, tu ne bouges pas, j'y arrive. Il a raccroché, il est arrivé quasiment immédiatement à vélo. Il a appelé les secours pendant qu'il pédalait en disant, ma fille fait un AVC, il faut absolument que vous veniez. Et il est arrivé sur place. Entre-temps, le SAMU m'avait fait son questionnaire et j'avais soi-disant bien répondu, mais pas bien du tout. Et ils m'ont dit, on vous envoie SOS médecin. Ah ben dis donc, c'est pas l'argent. SOS médecin est arrivé et SOS médecin ne m'a pas cru alors que je lui disais, je fais un AVC, je fais un AVC. Il ne me croyait pas, mon père le martelait. Et puis au bout d'un long moment, par l'insistance de mon père, par sa lucidité, ils m'ont évacuée au CHU de Bordeaux. Où vous avez été tout de suite... Oui, dans le service du professeur Sibon. D'accord, donc très bien pris en charge. Voilà. Quelles ont été, vous, les séquelles à court terme ? Alors moi, je suis aphasique, mais en fait, aphasique, on l'a à vide, donc voilà. Donc moi, je suis aphasique, j'ai du mal à lire, à écrire, à comprendre certaines choses, j'ai des troubles cognitifs associés, j'ai des hypersthésies, donc c'est hypersensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs, j'ai des apraxies, donc c'est quand on sait faire quelque chose dans sa tête, mais qu'on est incapable de le refaire en mouvement. Je souffre de troubles articulatoires, j'ai des couleurs neuropathiques au pied droit, donc là, par exemple, je vous parle et j'ai l'impression qu'on est en train, d'allicatement, de me passer des aiguilles sous les ongles de pied, donc c'est une gêne constante. Et ça, c'est permanent ? C'est permanent. Non, j'ai une émiparésie droite légère, donc je travaille là-dessus, parce que des fois, ma main flanche, voilà, et c'est plein de petites séquelles comme ça, qui, objectivement, à côté de ce qu'ont vécu Anthony et Maëlla, c'est du pipi de papillon, on est bien d'accord, mais... Du pipi de papillon, je connaissais pipi de chat, mais le papillon, votre dénominateur commun, ça sera l'humour, parce qu'on a fait du pipi de papillon, OK ? Mais voilà, au quotidien, c'est pas facile à gérer, parce que ça impacte durablement ma vie professionnelle, je ne peux plus travailler, et ma vie de jeune adulte. Vous êtes restée combien de temps à l'hôpital, finalement ? Moi, pas du tout longtemps. Moi, je fais 4 jours de soins intensifs, et après, je suis restée 8 jours dans les étages de neuro, et après, j'ai été placée au centre d'éducation, où j'y suis restée 5 mois en hospitalisation complète, et comme Maëlla, j'avais le droit de sortir que le week-end. Mais alors, votre fils ? Eh bien, je ne l'ai pas vue pendant les 12 premiers jours de mon hospitalisation. Oh, c'est difficile. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça trop cruel, qu'on me flamène à l'hôpital, qu'on reste ensemble une heure, et qu'on parte, et il était trop petit pour comprendre, et moi aussi, je trouvais que c'était très dur pour moi. Donc, en fait, on se téléphonait tous les soirs, alors, désolée pour le zéro écran, mais avec mon fils, on a commencé à 14 mois. Oh non, mais attendez, vous plaisantez, il faut zéro pour le zéro écran, et je crois qu'il préférait entendre la voix de sa mère, le voulavoir, c'est quand même essentiel. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce qui vous est arrivé ? Je sens encore de la colère. Ah, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout en colère. Moi, il y a juste quelque chose, c'est qu'au un an de mon AVC, j'ai écrit une lettre au docteur d'SS Mèdecin qui m'a pris en charge, simplement factuelle, en lui expliquant, voilà, il s'est passé ça tel jour. Je me rappelais des heures, parce que j'avais fait des captures d'écran de mon téléphone, preuve que je n'étais pas quand même à moitié incohérente. Et je lui ai dit, heure par heure, je le déroulais de ce qui s'était passé. Et à la fin, j'ai conclu, voilà, aujourd'hui, on est à J plus un an, voilà où j'en suis, j'aimerais que mon histoire vous aide. Voilà. Comment il a réagi ? Comment il a réagi ? Il n'a jamais répondu. Voilà. Et ça, je ne m'attendais pas un pardon à rien, voilà, mais j'ai trouvé que c'était un peu dur, parce que des gens de mon âge et surtout des jeunes femmes qui appellent pour dire, je fais un AVC, très souvent, on ne nous croit pas. C'est rare, on a l'impression qu'un AVC, ça vous tombe dessus et qu'on n'a pas le temps de dire, ah, au fait, je fais un AVC, qu'on est déjà tombé, qu'on n'arrive déjà plus à s'exprimer. Or, non, on peut avoir cette intuition-là. Ah, exactement, oui, c'est un élément important. Je crois qu'il faut toujours croire les patients, de toute façon, c'est un élément important. Ils se connaissent mieux qu'on ne les connaît, ils peuvent s'analyser, et là, en l'occurrence, c'est la belle démonstration. Je crois qu'il faut aussi, qu'on vient considérer, qu'il n'y a pas finalement de petite AVC. Tout AVC est important, et il y a des séquelles qui sont d'ordre très différent, des séquelles motrices, des séquelles phasiques, mais, Margot l'a mentionné, il y a aussi ces séquelles cognitives, c'est des choses que l'on ne voit pas, mais qui peuvent altérer le quotidien, et qui sont extrêmement importantes à prendre. Le moment de la grossesse, ou de l'après-grossesse, est un moment à risque pour les femmes, et les hommes, d'ailleurs. Ah, bah non, je suis con. Ce sera plus difficile. Ce sera plus difficile. C'est bientôt les vacances. Effectivement, oui, c'est un moment plus à risque, quand on est vraiment dans la période de la grossesse, et dans le postpartum immédiat. Après, avoir un enfant, ça modifie aussi votre vie, ça génère une fatigue, ça génère un stress supplémentaire. C'est des facteurs qui sont aussi... Ah, le stress ? Le stress peut être un facteur ? Aujourd'hui, on considère, effectivement, que les facteurs psychosociaux augmentent le risque d'accident vasculaire, au même titre que depuis dix ans, déjà, on sait qu'ils augmentent le risque d'infarctus du myocarde. Vous me dites que pendant cinq mois, vous avez été en rééducation. Vous êtes partie d'où, vous aussi ? Il a fallu tout réapprendre, comme Maëlla et Anthony ? Non, moi, j'ai toujours parlé, mais je mettais le début dans le désordre et j'avais perdu le grammaire et le conjugaison. D'ailleurs, là, j'entends que je fais des fautes. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à lire. Alors aujourd'hui, je lis, mais attention, c'est léger, il ne faut pas faire lire le monde diplôme. J'ai du mal à écrire en attaché, alors je peux écrire en majuscule. Mais voilà, et alors, il y a des choses que je maîtrise totalement. Moi, je suis professeure d'art plastique, donc l'histoire de l'art, c'est bon, je maîtrise, je n'ai pas trop perdu. Mais il y a d'autres choses où j'ai complètement perdu des données. Et donc, je réapprends comme ça, petit à petit. Mais moi, je ne marchais plus, j'ai réappris à marcher. Comme votre fils, en fait, vous êtes calée à votre fils, quoi. On est ultra calé avec mon fils, on a appris plein de choses. Au moment où il les apprenait, moi, je les réapprenais. C'est fou ! On m'avait dit, tu vois, il a bientôt 18-19 mois, il ne marche pas. Tu verras, tu sors du fauteuil roulant, il marche. Mais ça n'a pas loupé. Ça a dû rajouter une complicité énorme entre vous. Je crois que je le comprends beaucoup mieux que certains parents peuvent comprendre leur enfant. Parce que, par exemple, moi, je sais que mon cerveau, il est devenu immature sur certaines choses. Et des fois, j'ai fait des crises de colère. Et pour des sujets anecdotiques. Donc là, on le voit qui m'écrase. Là, je n'ai pas fait une colère. Sur quel thème vous faites des colères ? Pour quelles raisons ? La première où j'ai compris qu'il y avait un gros problème, c'est un jour, je reçois une photo de lui alors que j'étais en centre de l'éducation. Il avait un pull marron, un t-shirt vert pomme, un pantalon bordeaux et des chaussettes jaunes. C'est son père qui l'avait habillé. C'est un colère noir qui soit habillé comme un plouc. Et du coup, son père s'en est pris plein de la tête. Et ça ne descendait pas. Et en fait, maintenant, j'ai compris que quand je fais des colères ou quand je lui fais des colères, ce n'est pas la peine de nous dire ça va, calme-toi, c'est un caprice. Non, c'est laissez-nous dans un coin qu'on se calme. Et quand on dit à un enfant, calme-toi, mais en fait, il ne faut jamais dire ça à un enfant. Ça fait augmenter la colère et la pression. Et moi, je fonctionne exactement comme je suis. Et ça a posé des problèmes dans votre couple, cet accident ? Non, parce que mon conjoint est très présent. Il y a d'ailleurs quelque chose qui le terrasse. C'est quand les gens lui disent tu as eu du courage de rester avec Margot. Et lui, il dit, mais pourquoi vous me dites ça ? On est en couple depuis des années, on a un enfant. Croyez quoi, j'allais partir parce qu'elle est devenue handicapée ? Et donc voilà, lui, il s'est retrouvé aidant à 35 ans, deux mois handicapés à 33.